En 2012, le ministre fédéral de l'Immigration disait que la citoyenneté de plusieurs milliers de personnes pourrait être révoquée. Des personnes qui étaient visées par des enquêtes pour fraude. Or, trois ans plus tard, le gouvernement du Canada revoit ce chiffre à la baisse. Bah, d'or, c'est le fruit de votre enquête. Vous avez découvert finalement que ces révocations n'ont touché que quelques dizaines de personnes, au lieu de milliers de personnes. C'est un processus assez lent. Et finalement, trois ans plus tard, il y avait 3000 personnes qui étaient visées au départ. Immigration Canada l'annonçait en 2012 pendant une conférence de presse et une déclaration du ministre. C'était des enquêtes de la GRC. Ils avaient arrêté, ils avaient porté des accusations contre plusieurs consultants en immigration. Et leurs clients étaient visés, 3000 clients. Et donc, trois ans plus tard, on est en 2015, 3000 personnes visées. Et trois ans plus tard, il y a eu 81 personnes qui ont vu leur citoyenneté révoquée. C'est un processus qui dure quand même quelques années. Immigration Canada dit qu'ils ont quand même fait des enquêtes et ils se sont aperçus que certaines personnes parmi ce groupe de 3000, c'était des demandeurs légitimes, même si on ne nous a pas donné de chiffres précis. Ben oui. Alors, il en reste quand même quelques 2000, un peu plus de 2000 sur le bassin de départ. Qu'est-ce qui arrive de ces gens-là? On ne sait pas encore ce qui arrive de ces gens-là. Le ministre Chris Alexander de l'Immigration a donné quelques chiffres pour nous donner une idée, parce que ça a fait réagir à la Chambre des communes aujourd'hui. Il y a le NPD qui a demandé plus de précisions au ministre Chris Alexander. Je vais vous laisser l'écouter. Est-ce que le ministre va s'excuser auprès des Canadiens qu'il a injustement accusés de fraudeurs? Et est-ce qu'il va enfin accélérer le traitement des dossiers? Le président, il reste des milliers d'enquêtes en cours. Il reste des centaines de cas sérieux où la révocation pourrait voir encore le jour. Et oui, il reste des dizaines de cas où on a révoqué la citoyenneté à cause des cas de fraude. Donc, il reste encore des dossiers en cours, même si on n'a pas d'idée exacte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend plusieurs années, mais que le processus a été simplifié. Avant 2014, ça se faisait en trois étapes. Il fallait passer par le bureau du ministre, la Cour fédérale. Et désormais, il y a une nouvelle loi depuis 2014. Ça va un peu plus rapidement parce que le gouvernement fédéral doit créer quand même des précédents en cours fédéral pour faire avancer ces dossiers-là. Merci beaucoup, Bardoz Abiyan. Au revoir. Alors, en 2012, vous vous en rappelez peut-être, le ministre fédéral de l'Immigration affirmait qu'il allait serrer la vis aux nouveaux arrivants qui sont visés par des enquêtes. Des enquêtes pour fraude, entre autres, pour révoquer leur citoyenneté. Alors, on va regarder maintenant, trois ans plus tard, ce qui se passe. Bien, Immigration Canada revoit ce chiffre à la baisse en réalité, Bardoz. Alors, finalement, les révocations, elles n'ont touché que quelques dizaines de personnes. Quelques dizaines de personnes. Donc, pour vous rappeler les faits, en 2012, c'est ça. Il y avait 3000 personnes qui étaient visées par des enquêtes de révocation de la citoyenneté, qui risquaient de perdre leur citoyenneté. C'est ce que nous disait Immigration Canada. Et la raison pourquoi ces personnes étaient visées, c'est parce qu'elles avaient eu recours au service de consultants en immigration qui ont été poursuivis, qui ont fait l'objet d'enquêtes sérieuses, de grande envergure de la part de la GRC. Et en 2015, aujourd'hui, il y a finalement 81 personnes, dont on a 81 Canadiens, dont on a révoqué la citoyenneté. Donc, ça fait une différence de 2919 personnes, selon mes savants calculs. Mais citoyenneté et immigration nous disent qu'en fait, à l'origine, les personnes visées, les 3000, là, elles avaient eu recours au service de ces consultants, mais qu'elles n'étaient pas toutes des fraudeurs et que certains, bien, elles se sont avérées être des demandeurs légitimes. Moi, j'ai parlé à des avocats qui défendent certaines de ces personnes visées encore par des procédures de révocation de citoyenneté. On ne sait pas exactement combien il y en a, mais ils me disent que les procédures sont très lentes et les procédures sont aussi longues parce qu'Ottawa semble se concentrer sur un petit nombre de dossiers pour pouvoir créer une certaine jurisprudence. Bon, alors, mais tout ça, le fait de voir les chiffres se dégonfler de cette façon-là, de passer de 3000 à 81, finalement, ça a donné lieu à un certain échange à la Chambre des communes aujourd'hui. Oui, le NPD a interpellé le ministre de l'Immigration, qui est Chris Alexander, pour lui demander plus de précisions sur ces chiffres. Combien de gens font l'objet d'enquêtes et combien de gens pourraient perdre leur citoyenneté? Je vais vous laisser écouter l'échange. Est-ce que le ministre va s'excuser auprès des Canadiens qu'il a injustement accusé de fraudeur et est-ce qu'il va enfin accélérer le traitement des dossiers? Monsieur le Président, il reste des milliers d'enquêtes en cours. Il reste des centaines de cas sérieux où la révocation pourrait voir encore le jour. Et oui, il reste des dizaines de cas où on a révoqué la citoyenneté à cause des cas de fraude. Et il va y avoir plus de révocations dans les prochains mois, prochaines années, au fur et à mesure que les procédures avancent, parce que le gouvernement conservateur a aussi facilité la procédure de révocation. Avant, il y avait trois étapes. Et maintenant, il y en a désormais plus que deux. Donc, une procédure allégée. Juste en 2015, pour le premier semestre, il y a eu quand même 45 révocations de citoyenneté. Merci beaucoup pour ces précisions, Bada. Merci à vous, Julie. En 2012, Immigration Canada menaçait de révoquer la citoyenneté de milliers de nouveaux arrivants qui étaient visés par des enquêtes pour fraude. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, Bada, c'est que le gouvernement fédéral revoit le chiffre à la baisse. Mais vraiment, c'est une grosse baisse. Il y a une différence, oui, de quelques milliers de personnes. En fait, en 2012, la GRC avait enquêté. Puis il y a plusieurs consultants en immigration qui s'étaient fait épingler parce qu'ils avaient fraudé. Et donc, les clients de ces consultants en immigration qui étaient venus s'installer au Canada, qui pour beaucoup étaient devenus canadiens, se sont retrouvés dans la ligne de mire d'immigration au Canada. À l'époque, le ministre Jason Kenney, le ministre de l'Immigration, avait dit que plusieurs milliers de Canadiens pourraient perdre leur citoyenneté jusqu'à 3 000. C'était le chiffre qu'il avait évoqué. Et trois ans plus tard, j'ai demandé à Immigration Canada combien de personnes, finalement, est-ce que ces 3 000 personnes ont toutes perdu leur citoyenneté ? Et le chiffre des révocations de citoyenneté en 2015, entre 2012 et 2015, eh bien, il est de 81. Donc, une grande différence. Immigration Canada nous dit que les personnes visées à l'époque étaient passées par ces consultants qui faisaient l'objet d'enquêtes, mais que ces personnes-là n'étaient pas toutes des fraudeurs. Et les avocats qui défendent certaines de ces personnes, j'ai parlé à deux avocats, ils déplorent un peu la lenteur de ces procédures pour immigrer au Canada. Et les Canadiens n'avancent pas. Ils voudraient en savoir plus. On ne sait pas exactement combien de personnes sont toujours visées par des procédures. Bien, c'est ça. Et le fait qu'on voit justement une différence dans les chiffres annoncés et puis la réalité, ça a donné lieu à un échange ce matin aux communes. Oui, à la députée du NPD, Lisanne Blanchette-Lamotte, qui a interpellé le ministre de l'Immigration actuel qui est Chris Alexander. Je vais vous laisser les écouter. Est-ce que le ministre va s'excuser auprès des Canadiens qu'il a injustement accusé de fraudeurs? Et est-ce qu'il va enfin accélérer le traitement des dossiers? Monsieur le Président, il reste des milliers d'enquêtes en cours. Il reste des centaines de cas sérieux où la révocation pourrait voir encore le jour. Et oui, il reste des dizaines de cas où on a révoqué la citoyenneté à cause des cas de fraude. Et le rythme de révocation de citoyenneté pourrait s'accélérer, Julie, parce que le gouvernement conservateur, eh bien, ils ont simplifié un peu la procédure. Avant, il y avait trois étapes. Il fallait, par exemple, passer par le gouverneur en conseil. Cette étape-là, elle n'existe plus depuis 2014. Il y a deux étapes seulement pour les cas simples. On passe par le ministre. Et pour les cas compliqués, un peu plus complexes, on passe par la Cour fédérale. Bon, bien, alors, on va voir finalement dans quelques années combien il va rester de tout ça. Merci beaucoup, Bada. Merci. Merci bien. Un mot maintenant pour vous parler.